le chapitre suivant l'enfer l'enfer est le dieu des tourments éternels et le malheureux mauvais riche demanda à abraham d'envoyer un défunt à ses cinq frères pour les empêcher de tomber comme lui dans ce lieu de tourment c'est dans l'évangile de saint luc au chapitre 16 dans son discours sur le jugement dernier jésus appelle l'enfer la peine éternelle les damnés entreront dans la peine éternelle l'enfer est un lieu et un état de l'âme les deux voilà pourquoi l'on dit descendu aux enfers pour quoi c'est à dire dans le haut plus bas que le monde visible voilà pourquoi l'on dit est descendu aux enfers pourquoi on appelle l'enfer un abîme pourquoi dans les exorcistes l'église dit aux démons dieu t'a précipité du haut du ciel dans les profondeurs de la terre l'enfer est radicalement séparé du royaume des cieux entre les deux il y a un immense abîme les damnés sont séparés des élus toutefois saint jean chrysostome dit avec raison cherchons moins à savoir où est l'enfer qu'à éviter d'y tomber l'enfer est aussi un état de l'âme la continuation de l'état où se trouvait le pécheur à la mort les tourments de l'enfer non pas pour auteur dieu mais les hommes eux mêmes dit saint jean damascène on peut appliquer à l'enfer le proverbe le proverbe trivial comme on fait son lit on se couche comme l'enfer est aussi un état on s'explique comment les esprits mauvais peuvent rôder autour de nous même habiter dans le coeur du pécheur beaucoup d'incrédule disent oh mais personne n'est jamais revenu de l'enfer et aucun de nous n'y a encore été sans doute personne n'en est revenu car c'est le propre l'enfer que personne n'en revient et quoique aucun vivant n'y ait été nous n'avons néanmoins nous savons pardon néanmoins ce qui s'y passe personne non plus n'a été dans la lune mais là oui c'est un catéchisme qui a été écrit fin 19e mais je pense que personnellement il n'y a rien de changé depuis donc et pourtant on en connaît tout même la constitution et la distance les païens eux mêmes croyait un enfer comme le prouve les mythes de tantal des danaïdes et de sissif tout ça c'est des légendes pour le coup c'est des vraies légendes inventées par les romains ou les grecs mais qui ont un fondement dans la tradition orale de l'humanité les peines de l'enfer sont terribles les réprouvés ne verront jamais dieu ils sont au feu dans la société des démons ils souffrent d'indicibles tortures dans leur âme et souffriront aussi dans leur corps après la résurrection les peines de l'enfer sont terribles il est affreux dit saint paul de tomber entre les mains du dieu vivant de même qu'il promet une récompense au centuple pour toutes les joies méprisées à cause de lui ainsi il punira d'un centuple tourment tous les plaisirs défendus on peut appliquer à l'enfer ce que saint paul a dit du ciel aucun oeil n'a jamais vu aucune oreille n'a jamais entendu et aucun coeur n'aura jamais ressenti ce que du réserve à ceux qui ne sont qui ne l'ont point aimé jésus désigne l'enfer par des expressions diverses il appelle un feu inextinguible parce que les douleurs de l'enfer sont les plus fortes qu'on puisse imaginer en effet les brûlures sont des blessures les plus torturantes il appelle aussi l'enfer les ténèbres extérieures parce que les damnés sont privés de la vue de dieu source de la lumière éternelle jésus-christ dit qu'en enfer il y aura des pleurs et des grincements de dents pour indiquer que la douleur et la rage des damnés il dit encore que le vert ne meurt pas pour marquer les remords éternels de la conscience des damnés ils seront liés pied et main liée donc pour rendre bien sensible leurs défauts de liberté et leur relégation en un lieu étroit la sentence de jésus-christ au jugement dernier retirez-vous de moi maudit aller au feu éternel cette sentence fait voir que les damnés auront une double peine à subir ils seront privés de la vue de dieu c'est à peine du dent ils seront soumis à la torture c'est à peine du sens la privation de la vue de dieu et de tous les tourments de l'enfer la plus terrible plus le bien perdu est précieux plus grande est la douleur or les damnés ont perdu un bien d'une valeur infime leur douleur doit donc en quelque sorte est affine l'aveugle est malheureux parce qu'il ne voit point les merveilles de la création mais combien misérable doit se sentir celui qui est privé de la vision de l'être souverainement beau la possession de dieu le bien suprême est le but de tout esprit créé l'esprit temps à dieu comme le feu l'oeuvre temps à l'océan déjà sur terre l'âme humaine temps à la félicité infime elle y tendra plus vivement encore après la mort quand les biens passagers ne pourront plus ni la distraire ni lui procurer aucun contentement mais quelle misère si cette soif de l'esprit reste inassouï pendant toute l'éternité il est juste que dieu rejette celui par lequel il a été rejeté le premier la douleur des a eu de la perte de son droit d'aînes est une image bien faible de la douleur des damnés sur la perte de la vue de dieu cette perte faisait déjà trembler les saints ici bas les répouvrés sont exclus de toute communion avec les bienheureux il les voit sans doute comme le mauvais riche voyait l'hasard non point pour leur consolation et pour leur châtiment du même oeil qu'un affamé voyeux table richement servi à laquelle il ne peut pas toucher les réprouvés sont tellement torturés par les démons qu'il est juste que celui qui durant sa vie s'est uni et soumis aux démons soit dans leur société après la mort histoire de job dans l'ancien testament et des possédés dans l'évangile nous donne un salutaire exemple de la cruauté du démon envers ceux sur qui il a quelques puissances mais combien plus grande sera-t-elle envers les réprouvés qui sont complètement sous leur domination les damnés se tourmenteront aussi réciproquement car ils se haïssent entre eux un enfer dans ce séjour de la haine de dieu il ne peut pas y avoir d'amour plus il y a de damnés en enfer plus les gémissements seront grands ne disons donc pas oh je ne serai pas seul en enfer car cette société des réprouvés ne fera qu'en multiplier les peines les damnés subiront la peine du feu ils y seront plongés comme le poisson est plongé dans l'eau le feu de l'enfer sera un feu réel cela ressort clairement des paroles du christ et de l'enseignement des pères de l'église déjà sur cette terre dieu s'est servi du feu pour punir les crimes des hommes par exemple les habitants de sodom et de gomorre si l'esprit a pu être unis à la chair et souffrir par lui il peut aussi être mis en contact avec le feu pour être châtié par lui pourquoi la toute puissance de dieu ne pourrait-elle pas après la mort de l'homme susciter dans l'âme les sensations qu'elle éprouvait durant son union avec le corps le feu de l'enfer est cependant différent du feu de la terre celui ci détruit les objets celui là au contraire conserve les damnés comme le sel préserve les aliments celui ci est clair celui là laisse subsister les ténèbres celui ci réchauffe celui là n'empêche pas un froid insupportable symbole du manque d'amour de dieu et du prochain enfin le feu de l'enfer est beaucoup plus douloureux que le nôtre qui en comparaison est plutôt rafraîchissant plutôt un simple feu en peinture dit saint bernard saint bernardin de sienne les deux n'ont de commun que la faculté de faire souffrir le feu de l'enfer brûle comme les orties les tortures de l'âme consiste alors dans les éternels remords de la conscience les réprouvés seront dans un horrible désespoir ils reconnaîtront combien ils ont été insouciants en repoussant si souvent la grâce de dieu combien ils ont été insensés en préférant un bien passager au bonheur immuable combien ils sont malheureux d'avoir perdu pour l'éternité un dieu qui les a tant amés les damnés éprouveront une grande honte car dieu révélera leur turpitude à toutes les âmes et les mettra à la dernière place tandis que ceux qu'ils ont méprisé et raillé sur terre seront les premiers les damnés seront aussi tourmentés dans par l'envie car ils environt la gloire des élus exemple de la douleur de jacob à la nouvelle de la mort de joseph montre que les tourments de l'âme sont plus cuisants que ceux du corps beaucoup d'hommes se suicident même pour s'y soustraire après la résurrection les damnés souffriront aussi dans leur corps ils sortiront du tombeau pour la résurrection du jugement les péchés extérieurs seront punis dans les sens par lesquels ils ont été commis la vue sera punie par les ténèbres l'ouïe sera puni par les hurlements et les blasphèmes le goût par la faim et la soif l'odorat par des puantes par des puanteurs insupportables le toucher par la chaleur et le froid dieu peut encore ajouter d'autres douleurs car déjà ici bas dieu a permis que des impies fussent dévorés vivants par les verts à ça je pense je vous en je crois que j'en ai déjà parlé des impies dévorés vivant par les verts et à lénine comme antiochus épiphane et tourments des damnés sont éternels satan et sa suite sont dans le feu dans une mare de souffle où il est torturé jour et nuit durant toute l'éternité il n'y a pas de rédemption de l'enfer car le temps de la grâce est passé ça c'est très très important j'insiste là dessus je vous demande de ouvrir vos oreilles parce que tout le monde ne sait pas ce que je vais vous dire là il existe un courant évidemment très minoritaire c'est pas parce qu'il est minoritaire qui n'existe pas c'est pas parce qu'il est minoritaire et assez caché que vous ne rencontrerez pas un jour ou l'autre vous pouvez croiser ce autre chemin il ya un courant dans le catholicisme donc bien avant le consil bien avant vatican 2 qui si vous voulez c'est un petit peu renforcer la fin du 19e siècle avec léon blois et qui a eu comme adeptes jacques maritain ça c'est des noms qui doivent vous dire quelque chose c'est des gens qui étaient très célèbres et très en vue et léon blois c'est un écrivain écrit beaucoup de livres et de romans jacques maritain c'est un philosophe qui a enseigné à sorbonne et qui avait même été ambassadeur de france au vatican c'était un ami de jean baptiste monique montigny dit paul 6 donc ces gens là on alors oui ces gens là ont si vous voulez des fins diffusés cette erreur cette hérésie même que les démons seraient rachetés à la fin de la fin du monde un dieu dieu délivrerait les démons de l'enfer en fait l'enfer à la fin serait vide et on retrouve cette hérésie dans le courant moderniste mais c'est de si mes souvenirs sont bons c'est de lubac qui a repris ça après la deuxième guerre mondiale oui et qui a ensuite encore plus si vous voulez étendu cette hérésie dans l'église conciliaire d'abord dans l'église catholique toujours puis après dans l'église conciliaire bon jean paul 2 il faut je ti là il a repris ça à son compte vous voyez dans des encycliques ou dans des discours officiels donc je pense que vous avez plus ou moins entendu que dans depuis vatican 2 on disait que l'enfer était vide mais cela remonte beaucoup plus loin beaucoup plus haut et dans l'église catholique elle même et est diffusée à des des personnages très importants ont adhéré à cette hérésie bien avant vatican 2 voilà donc je referme la parenthèse mais il me semblait très important de vous mettre en garde contre cela on sait jamais alors il ya une secte qui aujourd'hui je pense à plus assez grand chose mais je n'ai plus aucune nouvelle il ya une secte qui est dans la périphérie la fin des impidices dont un des membres est très très connu ce qu'il a fait beaucoup parler de lui dans les dans les médias c'est xavier dupont de ligonesse mais xavier dupont de ligonesse faisait partie d'une secte qui s'appelle l'église de philadelphie et donc parce que sa mère et sa mère et sa soeur avait des révélations de lucifer en personne s'il vous plaît et lucifer leur avait dit que il était donc uni au saint-esprit c'était le saint-esprit angélisé rien que ça et que donc le saint-esprit se réunit à lucifer pour racheter les et tous les anges de l'enfer et les faire monter au paradis c'est du délire c'est de la fausse mystique c'est de son des des réelles des apparitions démoniaques tout ce que vous voulez n'empêche que dans le milieu versaillais et dans les certains milieux jusqu'en bretagne de la haute noblesse et bien on a eu tout un réseau de membres avec donc des fidèles dans les chapelles et des enfants dans les écoles pour vous dire un petit peu l'ampleur de la chose ne croyez surtout pas que ce que je vous dis là vous ne pouvez jamais les croiser ou les rencontrer détrompez vous ça peut arriver donc il faut être prévenu et bien être convaincu fermement que l'enfer est éternel il n'y aura jamais de rédemption des damnés il n'y aura jamais de rédemption des démons ce n'est pas possible c'est une vérité de foi en enfer la nuit n'apporte aucun repos les damnés meurent sans mourir leur vie et la mort éternelle la seconde mort comme dit saint jean dans l'apocalypse car une vie sans joie et pleine de tourment est une mort et non pas une vie aux morts dit le pape innocent 3 comme tu serais douce à ceux pour lesquels tu fus s'y amère l'éternité des peines est enseigné par le christ il nomme le feu de l'enfer un feu éternel les peines de l'enfer les peines éternelles c'est ainsi la doctrine du concile de 30 l'erreur d'origine qui contestait l'éternité des peines fut condamné au deuxième conseil de constantinople en 553 alors voyez que on n'a pas attendu maritain on n'a pas attendu de lubac on n'a pas attendu vos stilas voyez pour dire que l'enfer s'arrêterait un jour le premier qui a vraiment diffusé ça à grande échelle c'était origen en 254 donc au troisième siècle condamné par le deuxième concile de constantinople celui qui a anéanti en lui le bien éternel mérite une peine éternelle les tribunaux humains eux mêmes condamnent à mort ou à la prison perpétuelle le potier ne peut plus reformer le vase une fois qu'il est au four les tourments des damnés ne sont pas égaux mais ils varient selon les péchés de même qu'il y a différents degrés de sainteté ainsi il y a différents degrés de réprobation les peines de l'enfer sont inégales elles sont aussi variées que le sont les péchés des hommes elles seront proportionnées à l'espèce au nombre et à la grandeur des péchés tant l'homme aura vécu dans la volupté tant il sera châtié plus il aura abusé des grâces plus il sera puni les habitants de sodom et de gomorre seront au jour du jugement traité avec plus d'indulgence que les villes qui ne reçurent pas les apôtres c'est la parole de notre seigneur en évangile saint mathieu chapitre 10 l'enfer est la peine des hommes morts en état de péché grave ou de péché mortel par un péché mortel on se sépare entièrement de dieu l'homme en état de péché mortel est une branche de vignes retranchée du cèpe qui est le christ elle dessèche et elle est jetée au feu ses âmes tombent en enfer aussitôt après la mort iront donc en affaire en enfer les ennemis de jésus-christ tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile les impudiques les voleurs les avares les ivrognes tous ceux qui n'ont pas fait fructifier les talents reçus de dieu beaucoup de ceux qui ici bas ont été les premiers bien seront les derniers en enfer mais si ceux qui comme les enfants non baptisés sont morts avec le seul péché originel vont au séjour des réprouvés ils sont simplement privés de la vue de dieu mais sans souffrir aucun tourment c'est une grande erreur de croire qu'on ne va en enfer que pour des crimes pour des forfaits non un seul péché mortel même secret dont on ne s'est pas repenti suffit pour précipiter l'homme dans le malheur éternel pour le pécheur l'enfer commence dès cette vie tous les pécheurs sont privés de la paix intérieure ils ressemblent à une mère en furie qui ne s'apaisent pas ils sont déjà saisis dans les ténèbres et l'ombre de la mort ils ne comprennent pas la doctrine de la religion qui leur paraît une folie ils semblent vivre ils sont en réalité mort les enfants du monde se sentiront la plénitude de leur malheur que dans la mort maintenant ils ne l'éprouvent pas parce qu'ils sont distraits de mille manières ils ne sentiront la mort que quand ils verront le fils de l'homme arrivé dans son royaume pensons souvent à l'enfer cette pensée salutaire elle nous détournera du péché comme du feu comme le feu défend la proie des assauts du lion descendez souvent en enfer durant votre vie dit saint bernard pour ne pas y descendre après la mort celui qui brave l'enfer on l'oublie pardon celui qui brave l'enfer ou bien l'oubli n'y échappera pas celui qui ne croit pas à l'enfer se bande volontairement les yeux pour ne pas voir l'abîme où il va tomber pour ne pas y descendre à l'enfer comme le feu défendre ou bien l'avé